Merci d'être venu pour cette première conf de Voxet de Luxembourg, on va parler un peu de React et particulièrement de ReactFiber, des innovations discrètes un peu de ReactFiber et des implications que ça a eues derrière. Donc on est au Luxembourg et voici Mathieu Lux. Bonjour, moi c'est Mathieu Lux, SWIP sur les réseaux sociaux, je suis développeur advocate à Zenica, donc une société de service en France et un petit peu plus. Et moi je suis à Lyon. Et moi je suis à Paris, je suis Fland, Bertolo, Bertel350 sur les réseaux, je suis développeur web et on a fait cette conf avec une autre personne de Zenica qui est Marvin Frachet et qui est front-end développeur à Zenica Montréal. Donc c'est une conf faite à trois mains et on la donne... Six, deux fois trois. Pardon, trois mains, en fait on est tous nés, bref. Donc six mains et international et puis on a fait ça entre Zenica. Alors le petit disclaimer, c'est pour dire qu'aujourd'hui on va beaucoup parler de React, on va parler de ReactFiber particulièrement, on va vous dire que c'est trop bien. Mais on ne voulait pas spécialement dire que les autres sont pourris et on voulait juste rappeler ça avant de se lancer. Alors on va introduire... Alors on va essayer d'aller un petit peu sur le fonctionnement de React. Donc pour replacer tout le monde, on va essayer de présenter React en un slide, c'est particulièrement ambitieux. Mais dans sa version la plus simple, le but de React c'est un framework pour faire des composants web. Et pour faire des composants web, la version la plus simple dans React c'est de faire une fonction avec des propriétés en argument de la fonction et un markup en valeur de retour. Donc le markup on l'écrit grâce à JSX et c'est comme ça qu'on définit nos composants, on les compose et ça nous fait notre appli. La version rapide. Bravo. Et pour aller un peu plus loin, comment ça fonctionne derrière ? Alors donc on l'a montré, des composants en React, ça peut être des fonctions mais ça peut aussi être des classes. Et si c'est des classes, on peut avoir aussi des états internes aux composants. Et cet état interne va pouvoir influer sur ce que produit le composant, donc la vue que produit le composant. Et pour mettre à jour cet état, on a une petite fonction qui s'appelle setState. Donc ça c'est géré par React. J'essaie de m'éloigner pour pas trop faire de bruit. Donc setState, on va mettre à jour l'état et React va gérer ça. Et il va appeler le réconciliaire, ce qu'on appelait anciennement le virtual DOM. Donc ce réconciliaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il va avoir un arbre de composants parce que tout après tout, quand on fait des frameworks orientés composants, ce que ça génère, c'est des arbres de composants. Un peu comme le DOM finalement. Et le réconciliaire va produire un nouvel arbre de composants en faisant le moins d'étapes possibles et en optimisant au maximum les étapes pour arriver à ce nouvel arbre. Et une fois qu'on a un nouvel arbre de composants, on va pouvoir appeler une fonction de renderer. Donc il en existe plusieurs dans React. Donc React DOM pour produire du HTML. Il y a React Native pour produire des applications iOS, Android. Enfin il y en a aussi d'autres pour faire des Canva, pour faire de la 3D, de la VR, des PDF si on a envie. Bref, il y en a pas mal. Et en 2017, donc là on se replonge un peu dans l'histoire, à peu près au même moment où Angular, la team d'Angular annonçait qu'ils avaient réécrit AngularJS pour faire Angular. Et bien du côté de React, ils ont dit à peu près la même annonce. Bah on a réécrit React. Ok. Mais on peut voir ce que ça a fait. La nouvelle réécution de React s'appelle React Fiber. Et ce qu'on voit, c'est que ça a fait zéro changement d'API. Donc ils ont réécrit mais pour faire aucun changement d'API. Donc ils ont fait comme ce qu'on fait tous sur nos applications. Ils ont refactoré. Ils ont amélioré le code. Ils l'ont rendu plus petit. Et ça s'applique à tous les renders d'erreur, toutes ces choses. Et cette réécriture, elle ne concerne principalement que le réconciliant. Donc cette partie virtual DOM, cette partie génération de nouvel arbre. C'est disponible et ça a été rendu disponible dès 2017 avec React 16.0. Et ça a débloqué, ça a débloqué plein de features. Et c'est les features qu'on va vous présenter justement aujourd'hui. Mais avant de s'intéresser à ces features, un peu de théorie. Donc c'est quoi Fiber ? Alors pour comprendre Fiber, il faut comprendre ce qu'on avait avant. Désolé. Je peux disparaître. Il faut comprendre ce qu'on avait avant. Donc avant, on générait un nouvel arbre de composants et on faisait une grosse mise à jour et on bloquait le thread.js. Ce qui fait que si une personne, un utilisateur appuyait sur un bouton, vu que l'application était en train de faire plein de choses, la gestion de cet événement utilisateur était faite après le gros rendu de notre arbre de composants. Le principe de Fiber, ça a été décidé de découper ces changements en fibres, en petites fibres, donc de découper cette charge de travail pour pouvoir prioriser des événements envers d'autres événements. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir prioriser les événements utilisateurs versus le rendu du nouvel arbre de composants. Donc ça, c'est la théorie, mais en pratique. Allô, allô ? Ouais, c'est cool. Donc, alors on ne va pas vous montrer le code à proprement parler de React parce qu'il est très, très difficile à suivre. Un petit aperçu de comment s'est implémentée la Fiber à proprement parler dans le code, c'est simplement un objet JavaScript qui va représenter une étape du travail. L'étape du travail se focalise sur un nœud en particulier qu'il va falloir vérifier la correspondance avec le précédent. Donc, le pointeur sur le nœud, un système de child et de frères, siblings, pour pouvoir naviguer dans l'arbre et la valeur de retour une fois que le calcul a été produit. Il y a plein d'autres propriétés, mais ça, c'est vraiment le cœur de la fibre en tant que tel. Une fois qu'on a découpé la tâche en fibre, ce qui est vraiment sympa, c'est de voir qu'à l'intérieur du code, au bas niveau du code de React, ils ont vraiment la possibilité de faire avancer le calcul de comparaison avec le précédent rendu, à la vitesse où ils veulent. Ils peuvent s'arrêter, ils peuvent continuer en fonction de que le navigateur lui dit j'ai du temps pour faire du processing ou j'en ai pas, il faut que tu me rende la main. Et dans ce cas-là, ils ont cette possibilité de faire le calcul, avancer tant qu'il y a du temps et s'arrêter quand le navigateur dit qu'il a besoin de reprendre le thread. Pour illustrer tout ça, il y a quelqu'un qui fait un super travail chez Mozilla qui s'appelle Linklark qui fait des jolis cartoons pour représenter certains concepts techniques du web. Donc, on lui a appliqué quelques cartoons pour vous faire le schéma. Donc, on s'intéresse à une application hyper intéressante qui contient un bouton pour mettre au carré et trois valeurs 1, 2 et 3. C'est la grosse, grosse application. Mais on va essayer de comprendre ce que React va comprendre et calculer à partir de là. Donc, déjà, il va le modéliser en mémoire, cette application. Donc là, on voit le système de, on voit les boutons et les trois divs, l'arborescence de composants React et le système de frères, d'enfants et de frères que React va utiliser pour naviguer. Donc ça, c'est sa représentation de l'application actuelle en mémoire. Et puis après, évidemment, on imagine que quelqu'un clique sur le bouton mettre au carré. Le développeur, derrière le bouton, il va implémenter un set state pour mettre à jour les valeurs. Il va dire que ça vaut 1, 4, 9. Et là, React doit travailler parce qu'il a la nouvelle version et il faut la comparer à la précédente. Donc, c'est là que le nouvel algo rentre en œuvre. On a toujours un système de deuxième version en mémoire avec comparaison. Donc, il copie la version work in progress et il va la parcourir de façon récursive. Il va d'abord tomber sur le bouton. Il va voir que le bouton n'a pas changé. Donc, il va dire que c'est bon, je continue. Il va passer sur le premier item. Le premier item, c'était 1, ça reste 1. Donc, il va pas changer. Ça, c'est plutôt sympa parce que si on l'avait implémenté à la main, nous, on l'aurait mis à jour automatiquement parce qu'on aurait fait le calcul. Lui, il se rend compte que ça n'a pas changé. Donc, c'est pas la peine. Ensuite, il tombe sur le 2 qui devient 4. Donc, là, ce qu'il va faire, Fiber, c'est qu'il va mettre des petites étiquettes. Il va pas le faire le travail à proprement parler. Il va mettre des petites étiquettes en disant ces composants ont changé dans le nouveau rendu. Il continue. Il tombe sur le 9. Il met des petites étiquettes. Donc, ce que produit l'API du Reconciler à proprement parler de React, c'est une liste d'effets. Il sait pas ce qu'il en fait. Pour l'instant, le Reconciler ne connaît pas le renderer qui est utilisé. Il produit juste une liste d'effets à modifier. Il le passe au renderer, en l'occurrence du web, et ce renderer l'applique au DOM et envoie la nouvelle version. Donc ça, c'est cool, ça marche. Petite astuce, il inverse le current et le work in progress histoire de toujours avoir que deux versions en mémoire et de ne pas en avoir 36. Et ça se passe plutôt bien. On va passer maintenant à la démo de toute cette théorie. C'est vraiment mon micro qui gêne. Et pour ça, on va utiliser une application d'exemple qui est une application de Pokémon. Donc cette application, elle est plutôt assez simple. On a un premier écran d'accueil, on a un deuxième écran qui est lent. Alors, si c'est lent, c'est normal. C'est juste pour des raisons de... on a voulu tester, pousser React un peu à fond, donc on a fait exprès de faire une application assez lourde. Donc on peut choisir deux Pokémon, les faire se combattre entre eux. Et ils se battent jusqu'à ce que Mort s'en suive. Et c'est génial. On a ensuite un onglet de stats où on va pouvoir afficher un certain nombre de Pokémon sur un graphique en fonction de leur attaque et leur défense et voir où est-ce qu'ils se positionnent. Donc ça, c'est la théorie. On va aller... Enfin, c'est l'application d'exemple. On va aller sur cet écran là où on a plein d'inputs différents dans notre application. Donc, l'application, le code, il est comme ça. On a plein de composants, un pour le stat, un pour l'arène et un pour la page d'accueil. Donc là, on va être sur l'arène, le choix des Pokémon de l'arène et on va se focaliser sur cet input, cet composant input qui se compose d'un input et d'un label. Donc l'image du Pokémon étant le label et l'input de type radio qui nous permet de sélectionner un Pokémon. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que notre composant, là, en fait, s'est frappé dans une div. Cette div, elle ne sert à rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans React, pendant très longtemps, on a été obligé de rendre un seul composant et un seul, pas plusieurs, par composant. Du coup, c'est un peu embêtant. Et première innovation de React, attention, c'est un peu foufou. Ça va nous permettre, en fait, de retourner un tableau de composants. Donc là, en fait, j'ai deux composants. Je vais pouvoir retourner un tableau de composants. Et là, ça marche encore, même si c'est lent. Donc là, c'est vraiment pas fou, mais au moins, ça nous a évité de générer des éléments HTML inutiles. Bon, vu que les tableaux, ce n'est pas forcément top, moi, je préfère avoir des éléments. Donc, React nous propose un élément qui s'appelle fragment et qui va nous permettre de retourner plusieurs éléments. Donc ici, fragment, ça revient au même, quasiment. Hop, il faut que je mette slash, parenthèse et... Ah ouais, je l'ai mis en haut aussi, je ne l'avais pas vu. Et il faut que je l'importe aussi de React. Hop. Et voilà, ce qui peut nous permettre d'enlever cette virgule qui était en trop. Et là, ça marche encore. Mais vu qu'on est des développeurs, on est un peu feignant. Fragments, c'est un peu long à écrire, je trouve, pour un élément qui ne fait rien. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est écrire ça. Bim, on n'écrit rien. Et ça, en fait, c'est un plugin Babel qui nous permet de faire ça. Au lieu d'écrire fragments, on n'écrit rien. Et du coup, ça se transforme automatiquement en fragments. Donc, hop, et voilà, on a notre application qui marche encore. Et voilà. Donc, première innovation de ReactFiber, c'est les fragments. C'est arrivé en 2017 avec la version 16.0. Et ça nous permet de retourner autre chose que des éléments HTML ou des autres composants uniques. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, Mathieu ? Ben non, non, en fait, la conf est fine. Bien sûr, il y a eu d'autres choses. Donc, il y a un des autres trucs... Va plus loin, s'il te plaît. Non, un des autres trucs qui est apparu, en fait, c'était au niveau de la gestion d'erreur. Donc, je vais vous montrer la gestion d'erreur normale de React à l'heure actuelle, qui est très, très sympa. Pour la montrer, je prends mon Composant Title. Donc, c'est celui-là, là, avec cette super police. Donc, ce Composant Title, je vais le faire planter. Je vais le changer, en fait, je vais en mettre un autre, qui aura comme fonctionnalité très intéressante de throw. New Error. Alors, je l'appelle Pikachu, comme ça, on pourra l'attraper tout à l'heure. C'est très important. Merci. Donc là, ça plante. Là, c'était la première erreur prévue du live coding. Donc, ça plante, c'est parce qu'on a voulu que ça plante. Et on voit que c'est bien l'erreur que j'ai soulevée. Là, on est en mode debug dans React, Create React App. Il nous a un joli petit layout quand on a des erreurs. Mais ça, c'est pas ce que voit notre utilisateur. Notre utilisateur, il n'a pas tous ces outils de debug en œuvre. Ce que voit notre utilisateur, c'est ça. C'est-à-dire une belle page blanche. Ça a planté. Le rendu a planté. J'ai rien à rendre. Je n'affiche rien du tout. Ça, c'est vraiment ce que ça fait. Et c'est pas sympa. Donc, React, ils se sont dit que c'est quand même pas très cool. On va essayer de faire mieux. Donc, ils ont fait mieux. Maintenant, on a la possibilité depuis Fiber, depuis React 16. Vu que React arrive vraiment à considérer le fait qu'un build, un rendu est en échec, il peut l'arrêter et il peut gérer le cas. Du coup, ils nous ont ajouté un lifecycle qui s'appelle ComponentDidCatch, qui est là, qu'on n'avait pas avant, et qui nous permet de dire si n'importe quoi a planté en dessous de ce composant, le children de ce composant, on peut attraper les erreurs, on peut les traiter, on peut les propager ou on peut gérer. Donc là, j'ai préparé mon composant qui permet de gérer les erreurs. J'ai fait le ComponentDidCatch et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un système de state. Mon composant se met en erreur et au lieu d'afficher le children qui était en erreur, j'affiche un message d'erreur. Rien d'extraordinaire, mais ça commence à marcher. Donc la version de base de l'utilisation de ce système d'erreur, c'est de le mettre à la racine de l'application. Donc je vais le faire. Donc le composant que je vous ai montré, je le mets à la racine de l'application et voilà ce qu'il se passe. Donc là, en mode debug, ça ne change pas grand-chose. Pour l'utilisateur, il se passe ça. L'effet est amplifié par le fait que c'est très petit. Donc ça a marché, j'ai attrapé l'erreur, j'ai mis un message d'erreur, la page n'est plus blanche, mais enfin ce n'est pas très très beau. Mais ce qui est génial avec ce système de gestion d'erreur, c'est qu'on peut positionner cet attrapeur d'erreur un peu n'importe où. On peut le positionner assez finement. Donc si au lieu de le mettre, je peux le laisser celui-là, mais je peux en mettre un plus haut. Je peux le mettre pas là. Je peux le mettre juste en dessous du title qui va planter. Ici, c'est le title qui va planter. Je peux le mettre juste en dessous. J'importe mon error handler. Je le mets là. Et là, j'ai toujours le même debug. Par contre, mon appli fonctionne entièrement. Il n'y a que le composant du title qui va planter. Et avec un petit message d'erreur. Donc on a vraiment maintenant, enfin, une gestion fine des erreurs dans tout l'arbre. On peut les cacher à certains endroits, gérer en fonction des cas. On peut faire des ifs sur les types d'erreurs, etc. Donc cette feature, vous la retrouverez sous le nom de Error Boundaries dans la doc. C'est sorti avec React 16.0. Donc ça fait quelques temps. Ça fonctionne à partir de ComponentDidCatch. Le petit warning... Ah bah si. Tu aimes bien le warning. Le petit warning, c'est qu'on ne peut pas utiliser, on ne cache pas toutes les erreurs. Par exemple, on a un onclick dans l'application. Et bien, on ne va pas pouvoir gérer les erreurs qui apparaissent dans le onclick du composant. On va cacher uniquement les erreurs synchrones. Voilà. Donc c'est une petite limitation. Néanmoins, c'est quand même pas mal cool. Qu'est-ce qu'on va présenter après ? Alors là, on va aller sur la partie... T'as oublié d'enlever l'erreur. J'ai oublié à chaque fois. C'est pour te stimuler. Donc, on va renvoyer title cette fois. Il n'y a plus title error. Et l'application va remarcher. Waouh ! Donc, on va aller sur les statistiques. Et là, mon application, si je me focalise sur le JS, on voit que c'est une application qui fait en taille 700 kg. C'est un peu lourd. Et c'est un peu lourd pour quelle raison ? C'est parce que là, j'ai utilisé une librairie pour faire le chart. Et cette librairie, elle s'appelle Victory, mais ça va être pareil pour plein d'autres librairies. Ce que j'aimerais bien, c'est de charger uniquement cette librairie quand je vais sur l'onglet Stat. Et donc là, on va regarder dans le code. Donc, je suis dans Stat, ici. Et on voit que Chart, c'est... Je vous le fais courte, il y a des composants, mais on utilise bien la librairie Victory, ici. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que tout le Chart, ici, je le lazy load. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser... Tu veux que je t'aide ? Ouais. Vas-y. Ce que je vais utiliser, c'est l'API lazy. Donc, ici, c'est le lazy load que nous produit React. Donc, pour là, en fait, au lieu d'importer directement le Chart, je vais lazy loader avec une fonction asynchrone. On met un timeout pour bien avoir le temps de voir le loader. Alors, le timeout, vu que c'est sous forme de promesse, on a fait le nôtre. Et on va importer le fichier Chart. Et on fait le vrai import de ES6 et des ES modules. Et donc là, normalement, notre composant de Chart est lazy loader. Et on va pouvoir l'utiliser. J'ai sauvegardé ou pas ? Non, je n'ai pas sauvegardé. Eh bien non, en fait, on ne peut pas l'utiliser. Je vais attendre à une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir comme erreur ? Je n'ai pas fait le warning sur tout le gros pâté rouge au-dessus. C'est parce qu'on utilise plein de trucs unsafe. Et donc, on a plein de warnings comme quoi ce n'est pas encore stable et qu'il ne faut pas s'en servir. Mais vous n'en faites pas, ce n'est pas grave. Par contre, la dernière erreur, là, c'est une vraie. Voilà. Donc, cette dernière erreur, en fait, ça me dit que a red component suspended while rendering, but no fallback is provided. Je vous la connais un peu par cœur, etc. Donc, en fait, ça nous dit qu'il manque quelque chose. En fait, il n'arrive pas à loader ce composant. Là, il ne connaît pas. Donc, on va avoir besoin d'une chose qui s'appelle suspense. Donc, c'est un composant que nous produit React aussi. Donc, on va frapper notre chart avec un suspense. Donc, un composant qui va nous permettre de faire du lazy load à l'intérieur. Je sauvegarde. Ah, j'ai toujours une erreur. Bah oui, parce qu'en fait, suspense, lui, ce n'est pas quoi afficher, en fait. Donc, on a bien frappé notre composant qu'on veut lazy loader. Mais il dit, bah, qu'est-ce que j'affiche pendant ce temps-là. Bah, en fait, cette API va nous obliger à définir un fallback. Et donc là, je vais définir un fallback qui est notre loader. qui note l'odeur de notre magnifique pokeball, qui est chargé ici. Et donc là, je n'ai pas sauvegardé. Qu'est-ce qui me manque ? Tu l'as deux fois le loader. Je l'ai chargé deux fois. Donc voilà. Donc là, en fait, j'ai mon loader qui s'affiche pendant deux secondes, parce que j'ai mis un timeout. Et ensuite, j'ai bien chargé et lazy loader mon composant. Donc si on va dans le network, on voit que j'ai un chunk de 263 kilos. Bah, ça, c'est mon application. Et l'application avec Victory, donc ma grosse librairie, qui s'est chargée à part. Donc voilà. Donc ça, c'est deux fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc la première qui est Suspense, qui permet d'afficher des fallbacks. Donc qui est arrivé en React 16.6, donc fin d'année dernière, en 2018. Et ce qui nous force à afficher des fallbacks. Et ensuite, il y a le lazy loading. Donc là, qui nous permet d'utiliser la vraie, des ES modules, en fait, pour lazy loader des composants. Yes. Alors maintenant, on va commencer à rigoler. On a avancé dans le temps au fur et à mesure. On avait, pour l'instant, on a montré que des features qui étaient sorties. Et maintenant, on va arrêter de montrer des features qui étaient sorties, qui sont sorties. Ça, c'est le petit message que React met dans tous les modules qui ne sont pas encore prêts. À savoir, ça ne marche pas, c'est pas stable et l'API va changer. Donc je vous fais la même remarque. Attention, c'est pas stable et l'API va changer. Alors, on va revenir sur le formulaire ici. Et ici, on voit qu'en fait, on a une requête Ajax qui va chercher un gros JSON avec la liste des 900 Pokémon affichés. Et celle-là, en plus, on l'a retardée. Donc ça prend du temps. Et nos blocs sont chargés avec, il faut du temps. Donc j'ai envie de revoir ça et de le réimplémenter de façon plus cool. J'ai envie de m'appuyer, en fait, sur le concept de React Fiber qui dit qu'on est capable de suspendre un build. Pas un build, mais un render. Et pour ça, je vais utiliser une nouvelle API qui s'appelle React Cache, ici, qui est absolument pas stable et qu'on voit que j'ai dû la recompiler pour la faire marcher. Il a fait du Java pour ça. J'ai fait du Java pour ça. C'est minifié avec Java, malheureusement. Bon, passons. Je récupère un create resource qui est marqué unstable si on n'avait pas encore compris que c'était pas stable. Et ce truc-là va nous permettre de créer ce qui s'appelle un API resource. C'est-à-dire, donc c'est une fonction qui prend en argument une fonction, en argument même une fonction asynchrone qui est la fonction avec laquelle on va chercher les données. Donc là, j'ai préparé ma fonction qui va chercher les données. Fonction asynchrone, je fetch les données et je récupère le JSON. Il n'y a rien de particulier là-dedans. Je lui passe cette fonction en argument et ça me donne un API resource. À partir de là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent d'avant ? Donc avant, ce qu'on faisait, ce qu'on fait traditionnellement dans React, on chope le component inbound, donc le composant est chargé. On s'appuie là-dessus pour lancer la requête et quand la requête est prête, on met dans le state les données. Eh bien, je vais virer ça et je vais faire un truc qu'on n'a jamais eu le droit de faire en React mais que moi, je trouve ça trop bien. Je vais chercher les données directement dans le render. Le fameux API resource ici va me permettre d'écrire un truc qui est une horreur pour tous les fans de React de la première époque qui est que je fais mon API resource.read ici. Comme ça, tout simplement. Ça veut dire que là, à chaque render, tu vas recharger et tu vas relancer ta requête ? Alors, si c'était mal codé, oui. Ou si tu mettais le fetch API directement, oui. Mais comme ça s'appelle React cache, peut-être qu'il y a une notion de cache sur le chemin et qu'en fait, ça ne va pas faire ça. Pas bête. Donc, à écrire, c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas besoin de m'occuper du state. Je n'ai pas besoin de faire des is. Je fais juste un read. J'ai mes données de Pokémon et je les mets dans le composant. Et là, normalement, ça plante. Ça plante pourquoi ? Parce qu'on a exactement le même message que tout à l'heure. À savoir, le rendu a été suspendu, mais il n'y a pas de fallback. Parce que ça utilise exactement les mêmes concepts que tout à l'heure. Il lance la requête, mais la requête n'est pas prête. Du coup, on suspend le rendu. Pour gérer la suspension d'un rendu, qu'est-ce qu'on fait ? On se met à l'étape d'au-dessus et on utilise le même suspense que tout à l'heure. Alors, je ne vous fais pas le coup du j'oublie le fallback exprès. Donc, je mets le loader tout de suite. Je load le loader. Et là, j'ai mon loader et après, j'ai mes données. J'ai requêté mes données directement dans le rendu. J'ai mon loader et j'ai mes données. Et je suis content. En dehors de ça, il faut noter que, outre le côté API qui peut faire plaisir ou pas faire plaisir, ça c'est une chose. Mais en tout cas, le framework nous a poussé à considérer qu'il y avait un état instable dans lequel on était encore en train de chercher des données et qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Parce que nous autres, et je m'inclus là-dedans, développeurs web, on a cette fâcheuse tendance de considérer que deux secondes pendant lesquelles les deux blocs fighter sont vides et que personne ne sait s'il est en train de chercher les données. On a l'habitude de trouver ça acceptable. mais ce n'est pas bien parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'avec cette API, le framework nous pousse à faire les choses correctement et à prévenir quand l'application n'est pas prête. L'autre truc cool, et après je te laisse la main, c'est que j'ai utilisé le même suspense que tout à l'heure. Donc on a une API centralisée pour suspendre le rendu et afficher quelque chose. Donc c'est vachement bien parce qu'on va pouvoir agréger trois requêtes Ajax plus le lazy loading de trois composants sur un même loader et ça de façon très simple et sans faire de lien. Pour le faire à la main c'était possible mais c'était super chéant. Maintenant c'est intuitif et on aura un joli loader centralisé et pas 36 bubules de loader partout dans l'appli. Je montre le slide quand même pour faire beau. Hop, React cache, c'est pas stable, ça utilise suspense et c'est pas documenté. Mais c'est cool. Ça sera cool. Maintenant je vais vous présenter le petit, si vous avez peut-être déjà vu le petit debug ici. C'est quoi ? En fait ça nous permet d'avoir les deux modes de React. Donc le mode normal et le mode concurrent. Pour ça, pour montrer cette démo on va repartir sur les stats. Et comme vous avez pu le voir on essaie de charger au max l'application d'éléments. Néanmoins c'était pas suffisant donc du coup on va un peu encore tricher. On va mettre un throttle sur le CPU. Donc là l'application qu'est-ce qui se passe ? On va pouvoir ajouter des pokémons. Donc là on est en mode normal. Je vais tricher, je vais aller à 200. Donc on voit qu'il y a une certaine latence. Et on va continuer à ajouter des pokémons avec les flèches et de manière assez rapide. Donc là on voit qu'il y a des sauts de nombre. Ici, en mode normal. Alors qu'en mode concurrent, on va repartir à 200. Alors il y a toujours le temps de chargement. Mais on va pouvoir... Là on voit qu'il n'y a pas de saut de nombre. Et là pourquoi ? Parce qu'en fait là on a profité vraiment de la puissance de Fiber. C'est-à-dire la puissance de pouvoir prioriser des événements versus des rendus. J'en profite pour le petit anecdote qui dit que quand on vous a vendu Fiber et qu'on vous a dit que c'était magique. Peut-être que vous avez cru et nous aussi que c'est magique sorti de la boîte. Et bien c'est pas magique sorti de la boîte. On va voir ce que ça donne dans le code justement. Donc on voit ici notre outil de debug. Il nous set un petit booléen qui est usync. Ce booléen il est chargé dans notre onglet de stats qui va dans chart. Et dans le chart on voit que l'input dans notre chart il y a aussi ce booléen. Donc ici c'est le code et on voit qu'assim qu'il arrive bien en props. Et on voit ce petit if ici. Et la différence se retrouve dans le onChange de comment il est appelé. Le onChange qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui, c'est cette fonction qui va rajouter un élément dans notre chart. Bah ça justement va rajouter un Pokémon dans notre chart. Et on voit que si on est en mode usync, on a une petite fonction qui s'appelle runWithPriority. Et on fait le priority et on schedule une callback du onChange. Et ici on voit aussi qu'on a un setCount. Et le setCount c'est quoi ? C'est ce qui va nous permettre de définir le nombre qui est affiché dans l'input. Et bien en fait c'est ces deux éléments là qui sont en concurrence. Si on fait setCount suivi d'un onChange, ils sont en mode normal, ils sont lancés en même temps. Et du coup il n'y a aucune gestion de priorité, aucune priorisation dans notre application des événements. Tandis que là si on est en mode usync, on a fait un runWithPriority. Et bien du coup on a défini nous-mêmes que ajouter un Pokémon dans notre graphique c'est moins prioritaire. Donc on a fait un peu le PO de comment sont managés les événements dans notre application. Donc on a dit que setCount c'était plus prioritaire, les événements utilisateurs sont plus prioritaires qu'ajouter un Pokémon dans le chart. Donc ça veut dire que c'est vraiment à la main comme a dit Mathieu et c'est pas magique du tout. On va devoir définir nous-mêmes, en tout cas en l'état actuel définir nous-mêmes quels sont les événements prioritaires. Par contre l'API là a de fortes chances de changer parce que c'est quand même pas super sexy. C'est ça. Enfin j'espère qu'ils vont changer. Et donc cette fonctionnalité ça s'appelle le Time Slicing. C'est déjà utilisable depuis la version 16.8 alpha 0 mais c'est en unstable. Donc on peut l'utiliser mais il faut faire gaffe. Et ça arrivera sans doute prochainement. Et ça utilise vraiment Fiber comme on l'a présenté au début en théorie. Donc voilà. Hop. Maintenant attention. Attention. Après on va parler de hooks. On revient dans le présent. On revient dans le présent. Alors je crois que quand on a commencé la conf on s'imaginait que ça serait le futur mais ils l'ont sorti drôlement vite. Donc si vous avez suivi un peu la communauté React depuis ces derniers mois vous avez forcément entendu le mot clé hooks quelque part parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Donc dans les faits c'est sorti en février 2019. Donc c'est là depuis quelques temps. Alors les hooks dans le code. Pour ça je reviens sur mon formulaire. Tu désactives le CP. Merci. Sinon ça va être trop lent. Je regarde pas ça c'est tout rouge. C'est même pas ça. Ça me stresse. Donc voici, voici, voici mes pokémons. Donc ça c'est mon formulaire. Le formulaire, le composant, le voici, le voilà. C'est le même dans lequel j'ai travaillé avec le React cache ici. Donc c'est un composant sous forme de classe. Donc pour remettre un peu de contexte. Dans React jusqu'à la 16.8. Donc avant la 16.8. On avait deux façons de faire des composants. Soit sous forme de classe. Soit sous forme de fonction. Beaucoup aiment la version sous forme de fonction. C'est plus rapide à écrire. Mais c'était beaucoup plus pauvre. Parce qu'on avait accès qu'aux props. Donc aux arguments auxquels on nous donnait. Mais on avait pas le droit à faire de state. Pas le droit à faire de... J'ai oublié le mot. C'est pas grave. Mais on avait vraiment le droit qu'aux props. Et donc c'était très limitant. Dès qu'on avait besoin d'une fonctionnalité supplémentaire. La plupart du temps c'est le state qui nous limitait. Il fallait passer sous forme de classe. Faire un petit refacto sous forme de classe. Pour avoir accès à ce fameux state. Ça c'était un peu pénible. Parce que la communauté elle aimait bien les composants sous forme de fonctions. Et les hooks ça vient compléter ça. Ce sont des nouvelles fonctions. Que je vais vous en montrer une. Qui permet dans un composant sous forme de fonctions. D'accéder à toutes les features de React. Et en premier lieu au state. Alors pour ça. Alors je peux pas faire quelque chose de progressif. Et déconstruire la classe progressivement. Je suis obligé de passer soit c'est une classe. Soit c'est une fonction. Donc on passe directement à la fonction. On dit const form version hook. Égal à une fonction qui rend quelque chose. Et ça c'est mon nouveau forme. Voilà littéralement bourrin. J'ai désactivé l'ancien. Maintenant ça plante évidemment. Mon composant il n'est pas encore viable. Donc dans React. Quand on a un composant sous forme de fonctions. Le corps de la fonction. C'était ce qu'on avait dans la méthode render. Donc la première étape à faire. C'est de récupérer ça. Là ce que je vois c'est que du coup. Le API ressource.read. Dans le render ça a plus de sens. Ça a plus de sens. Vu que ça va quand même être la mode. De tout faire dans le render de plus en plus. Bon par contre. Là tel quel. Bon ça plante évidemment. Il y a tous les accès à des is. Là il marche plus. De toute façon j'ai une arrow function. J'ai pas de is. Ça marche pas. Donc il va falloir que je remplace. Tout ce state first second. Et c'est trois handlers. First second et submit. Donc juste un. Un micro aperçu du fonctionnel. First c'est la valeur du pokémon qui est choisi en premier. Second la valeur du pokémon choisie en second. Les handles c'est pour mettre à jour cette valeur. Et le handle submit pour lancer le combat. Littéralement. Donc c'est parti. J'ai envie d'un state qui va contenir first. Et pour ça je suis dans une fonction composant. Et j'ai besoin d'un hook. Alors les hooks se présentent toujours. Dans le package de react. Et sous forme de fonction qui s'appelle. Use. Là on les voit. Il me les présente. Et le premier que je vais vous montrer. C'est use state. Pour créer un state. Alors on peut en utiliser plusieurs. Et donc je vais bien découper. Et je vais dire que. Je veux un use state. Je veux un use state. Pour faire mon first. Après l'API c'est un peu plus rigolo que ça. Le use state on l'appelle. Il va nous créer un state. Ou nous donner le state qui existe déjà. En premier. Il nous rend un tableau. En premier argument du tableau. Il y a la valeur du state. Et en second argument du tableau. Il y a le setter pour le mettre à jour. Set first. Du coup on se retrouve avec des lignes comme ça. First set first. Égale use state. Ici on peut rajouter une valeur par défaut. Ici j'en ai pas besoin. Donc premier petit plaisir. Je peux zigouiller le this.state ici. Je n'ai qu'à utiliser ma variable first. Qui est juste à côté. Je peux faire plusieurs use state. Pour faire mon seconde. Set seconde. Tac. Tac. Voilà. Donc ça c'est le début. Donc là. Avec ça j'ai un state. Dans mon composant sous forme de fonction. Maintenant il faut que je traite les handlers. Du coup je peux me baser sur les handlers existants. Donc le handle first. Je le mets à côté ici. Alors. Depuis les hooks. Il est. Oui. Oui. C'est n'importe quoi. Ça va. Il est. Il est. Il est. Il est admis. Qu'on fasse des fonctions anonymes. À l'intérieur d'un render. Ça marche plutôt bien. Et si vraiment. Ça pose des problèmes de perf. On fait. On fait. Un petit extra. Donc. Donc. Mon handle first. Je crée sous forme de fonction. Simplement. Ici. Je reçois l'event. Et je dois mettre à jour le state. First. Avec la. Event.target.value. Donc. Ici. Dans ce cas là. Je fais pas un. This.setState. Mais je fais juste. Un. SetFirst. De. Event.target.value. Et voilà. Mon handle first est fait. J'ai plus qu'à virer le this ici. J'utilise celui qui est là. Et ça marche. Je peux même virer ça. Parce que je suis fainéant. Et que c'est joli sur une ligne. Voilà. Et puis après. Vous avez compris. Tac. SetSecond. HandleSecond. Tac. Ici. Levis. Ici. Bon. Alors ça commence à prendre forme. Ça commence à avoir la tronche d'un composant qui utilise les hooks. Reste le dernier. Le handle submit. Il est un peu plus gros. Un petit peu. Alors. On va le faire. Si j'y arrive. Const. HandleSummit. Egal. Event. Tac. Alors. Là. Je le fais au fur et à mesure. Donc. Moi. HandleSummit. Utilise. First. Et seconde. Là. C'est cool. Parce que j'ai des closures en javascript qui font que first et seconde sont là. Et là. Et j'y ai accès. Et donc. Je vire juste le this.state. Et c'est accessible directement. Exactement. J'ai besoin de faire une navigation. Pour ça. J'ai besoin de l'objet historique qui arrive en props. Et dans un composant sous forme de fonction. Les props. Ils arrivent là. Simplement en argument. Et du coup. Je peux virer le this ici aussi. This.state.first. On a compris. This.state.second. On a compris. Et au final. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Paf. Paf. Normalement. J'ai gagné pas mal de lignes. J'ai pratiquement divisé par deux. Je crois. J'ai plus de this. J'ai des jolies closures. Et normalement. Mon composant s'affiche de nouveau. Alors. C'est pas mal. Mais moi. Je veux une petite optimisation. C'est à dire que. Là. Les lignes. 85.86. Et 82.83. Je trouve qu'elles se ressemblent quand même vachement beaucoup. Est-ce que tu n'as pas moyen de. Et. Je ne l'ai bien sûr pas du tout fait exprès. En fait. Les hooks. C'est bien en tant que tel. C'est sympa. Surtout pour les gens qui n'aiment pas les classes. Après. C'est discutable. Mais il y a un truc vraiment pratique avec les hooks. C'est le fait de pouvoir. Définir tous les composants sous forme de fonctions. C'est que. Les fonctions. Et les appels de fonctions. C'est très facilement factorisable. Et c'est bien. L'utilité des hooks. Le. Toute la finalité. Ce n'est pas d'utiliser. Toujours les hooks en direct. Mais de pouvoir factoriser. Donc là. On a clairement un pattern. On fait un state. On utilise la valeur. Et on fait un handler. Qui utilise le setter du. Tout à l'heure. Donc. Comme. Comme de par hasard. Et bien. J'ai déjà préparé. Dans ce qu'on va appeler. Un custom hooks. C'est à dire. Un hooks. À moi. Par convention. Je vais l'appeler use aussi. Parce que sinon. On va pas se comprendre. Et je vais l'appeler use field. Donc. J'utilise bien. Le use state. De tout à l'heure. Je fais le lien. Avec le setter. De tout à l'heure. Et ce use field. Je pourrais l'utiliser plusieurs fois. Donc. Plusieurs fois. Dans le même composant. Mais je pourrais aussi. Le partager à d'autres composants. Pour qu'ils l'utilisent. Grâce à ce use field. Je peux factoriser. Au lieu d'utiliser use state. J'utilise use field. Et. Il va me. Il me sort immédiatement. La valeur du state. Et le handler. Pour s'en servir. Euh. Raté. Tac. 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 Hop. Hop. Et là. Je suis encore plus fainéant. Mon composant est encore plus court. J'ai factorisé de la logique. Entre mes composants. Euh. C'est compliqué. De factoriser de la logique. Entre composants. Les héritages de classe. Ça suffit pas toujours. Euh. En react. On avait les mixines. Je te l'ai piqué. Désolé. Euh. En react. On avait les mixines. Mais on les a un peu dépréciés. Parce que c'était pas évident. En vue. Il y a toujours les mixines. En vue. Il y a toujours les mixines. Et. Mais les fonctions. Les fonctions. C'est tellement simple à factoriser. Que c'est vraiment. Super pratique. Et. Ça marche toujours. C'est génial. Et. On revient sur les slides. Donc. Euh. Les hooks. Comme on l'a dit. C'est le présent. C'est sorti en version 16.8. En début d'année. Euh. Ça nous permet. D'éviter. D'écrire des classes. Mais c'est vraiment pas ça. Le but. Des hooks. C'est vraiment bien. Pour la réutilisabilité. On le répète jamais assez. Faut faire ses propres hooks. Et ça permet. Bah justement. De partager de la logique. Entre composants. Euh. Et. Quand on dit. Qu'il y a eu beaucoup. De. Une bonne réception. De la communauté. Pendant. Deux semaines. Sur Twitter. Il y avait que. Des. Des choses. Sur les hooks. De React. A tel point. Qu'une personne. A ma gauche. A même dit. Que React. Enfin. Les hooks. Dans React. Pouvaient changer. Notre code base. React. Et c'est pas. Forcément. Faux. Ça change. Vraiment. La manière. Dont on écrit. Du code. Comme on partage. Du code. Dans React. Si on convertit. Toutes les classes. En fonction. Et que toute la logique. Factorisable. On la factorise. Correctement. L'application. N'a plus rien à voir. Avec avant. C'est ça. Euh. Et comment ça marche. En dessous. Et bien en fait. Les hooks. Tout simplement. On peut voir. Ici. Qu'on a notre appel. De composants. Donc c'est une fonction. Donc on l'appelle. Et. Avant. On a un tableau. De hooks. Et. Dont notre composant. Va pouvoir. Interagir. Avec ce tableau. Et va pouvoir. Pousser des data. Dans notre tableau. De hooks. Quoi. Si c'est un tableau. Ca veut dire. Que les hooks. Vont devoir être rappelés. Toujours. Dans le même ordre. Peu importe. Dans tous. Dans tous. Donc. S'ils doivent être rappelés. Dans le même ordre. Ca implique. Qu'on va devoir définir. Des règles. Donc une première règle. Quand on utilise les hooks. C'est. Toujours appeler les hooks. Dans le même ordre. Et donc. Pour qu'ils soient appelés. Dans le même ordre. C'est. Jamais. Dans un bloc de if. Jamais. Dans des boucles. Donc on appelle toujours. Au top. Niveau. De notre fonction de composant. Et ensuite. Deuxième règle. Pour les hooks. C'est qu'on les utilise. Uniquement. Bah. Dans les composants. Ca marche pas. De toute manière. Sinon. Donc on a vraiment besoin. Il y a vraiment des règles. Très strictes. Sur l'utilisation des hooks. Donc ce que j'ai envie de dire. C'est que les hooks. C'est pas. Un pattern. Très safe. Faut faire attention. Quand on les utilise. C'est très puissant. Mais du coup. Bah. C'est pas safe. Pour se prévenir de ça. En fait. La Team React. Elle a. Elle a. Fabriqué des outils. Donc. Notamment. Des plugins ESLint. Donc. Si vous utilisez les hooks. Utilisez les plugins ESLint associés. Ca peut vous sauver la vie. Sur certaines. Logiques. Certaines choses. Que vous avez pas vu. Et. Donc voilà. Surtout. Utilisez. Les. Les plugins. Associés. Donc. Faites des hooks. Vous même. Donc. Comme on l'a dit. C'est fait. Pour partager de la logique. C'est pas en contradiction. Les hooks. C'est pas vraiment. Pour remplacer les classes. C'est vraiment. Pour commencer à permettre. De partager de la logique. Entre composants. Donc. Si vous faites des hooks. C'est vraiment. Faites le. En pensant. A. Partager de la logique. Et pas juste. Remplacer. Avec la nouvelle. Syntaxe. A la mode. De React. Zut. Zut. C'est ce qu'il fait tout le temps. Mais bon. Et du coup. Les hooks. Il y en a plusieurs. On a vu. UseState. Il y a aussi. UseEffect. Qui va nous permettre. De faire. De gérer. Les effets de bord. Des composants. Alors. Ce qu'on pourrait traduire ça. Le. UseEffect. Va nous permettre. Un peu. D'interagir. Avec le life cycle. Du composant. Même si. C'est pas vraiment. L'effet recherché. On l'appelle. UseEffect. Pour vraiment gérer. Les effets de bord. Des composants. UseContext. Pour. Pour faire joujouer. Un peu. Avec l'API Context. De React. Et il y en a d'autres. Il y a des. UseReducers. Des UseCallback. Qui va nous permettre. De justement. Mettre en mémoire. Entre chaque. Render. Donc. De mémoiser. Des données. Entre les différents. Render. De nos composants. Donc voilà. Donc c'est. Tout. Vous. On voudrait. Faire un petit. À la. Team React. Qui donne. Pas mal. De docs. Mais. Enfin. Malgré. Tous. Les exemples. Ici. Donc. Merci à vous. Et on a les liens. Ici. Et si vous avez des questions. N'hésitez pas. Il reste. 2 minutes 30. Précisément. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Quelqu'un a une question. Avec. Fiber. Ça n'a pas d'impact. Direct. Avec. Fiber. Purement. Avec les hooks. Avec les hooks. C'est juste qu'ils ont mis. Je pense. Un petit peu de temps. A sécher. L'API. Sous forme de hooks. Pour accéder. Au state. React. Mais. Je crois. Qu'ils sont décidés. C'est. 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 Hoc. En react. Qui est complètement détruit par les hooks. Il faut bien l'avouer. Et on a accédé au au state redux avec un Hoc justement. Et donc maintenant, on pourrait faire un use. Un use je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Mais ça marche comme ça. Avant on faisait beaucoup de composition maintenant. Juste. ahh faire des hooks. Et juste utiliser la chose directement plutôt que composer. d'autres questions et ben merci à vous merci